Alors nous sommes avec Baptiste Lecompte qui prendra tout à l'heure le départ de la Coupe des Nations. Bonjour Baptiste ! Bonjour ! Alors tu es arrivé hier au bip de Fontainebleau, qu'est-ce que t'as fait jusque-là ? Hier j'ai fait la grosse du CCOP, je l'ai fait sans faute, donc on a très bien sauté. Donc avec ce poney, donc Annie Dalron, parlons un peu de ton poney, donc ça fait combien de temps que tu l'as et comment ça se passe avec lui ? J'ai commencé la saison il y a 5 mois, après un accident où j'ai dû le laisser pour Gimardor parce que j'avais trop grandi, j'ai dû par chance prendre Alidal qui a maintenant 20 ans et pour l'instant tout se passe très bien, j'ai gagné un Grand Prix Elite et j'espère encore beaucoup de choses. D'accord, qu'est-ce que tu penses ? Comment tu appréhens un peu la Coupe des Nations tout à l'heure ? Est-ce que c'est un parcours difficile ? Est-ce que tu penses que ça va aller ? Le parcours, je ne sais pas du tout comment il va être, je ne l'ai pas encore vu, mais on fera avec, de toute façon on ne peut pas décider et puis ça dépendra. C'est comme ça qu'on apprend déjà à le connaître et qu'on apprendra à être de mieux en mieux. D'accord, et au niveau du caractère, comment est-ce qu'il est dans ton poney ? Il a beau être un entier, il est très très doux, c'est-à-dire qu'il est très calme à moi, il est très proche de moi et de tous les autres. Et il a vraiment un cœur énorme, c'est-à-dire qu'à chaque fois je peux l'amener dans certaines difficultés, en sortir, il m'aide, je l'aide, c'est très fusionnel. D'accord, bon là on le voit très calme aussi, parce que je suis arrivé au moment où il venait de se faire masser, donc c'est un peu le rituel d'avant les concours ? Oui, c'est quelque chose que ma coach et ma mère a l'habitude de faire, ça me permet de le détendre, de l'assouplir et comme ça il se sent beaucoup mieux et il se sent plus à l'aise. D'accord, c'est un peu le gage des réussites pour ton poney, c'est le massage avant l'épreuve. Voilà, ça en fait partie. On va revenir un peu sur ton parcours, quoi quand t'as commencé à monter à poney ? Un peu de tes débuts. J'ai commencé à monter à poney à l'âge de 3 ans et demi, je viens d'une famille de cavaliers, c'est-à-dire que mes parents se sont rencontrés grâce à l'équitation, mon frère a monté au niveau poney, a fait cheminer d'Europe, donc j'ai tout de suite été mis dans l'équitation dans laquelle ma mère avait un club d'ailleurs. Et donc à 3 ans et demi, j'ai commencé à monter des tout petits poney, et puis après j'ai commencé les concours vers 10 ans, à peu près par là, et puis j'ai vite monté dans les échéances. Donc après, je me suis retrouvé avec d'excellents poney en passant par Grasse, puis Giméard d'Orthorice avec lequel j'ai fait deux fois champion de France, grand prix élite en 2008-2009, et puis maintenant à Nidal en 2011. D'accord, et est-ce que tu penses que, enfin au niveau des programmes à venir, qu'est-ce qu'il va se passer là après le bip de Fontainebleau ? Est-ce que t'as déjà des concours engagés ? Est-ce que tu sais déjà un peu ce que tu vas faire ? En fait, comme il a 20 ans, je fais par rapport à chaque concours. Selon lui ? C'est selon lui, on s'occupe d'abord de lui et pas de nous. C'est-à-dire qu'on voit par rapport à chaque résultat, et puis voilà. De toute façon, on espère l'avoir au top pour une possibilité de faire un championnat d'Europe pour la dernière année. D'accord. Et est-ce que, je sais pas, imaginons dans 10 ans, comment tu te vois ? Est-ce que tu te vois encore cavalier, cavalier professionnel, et comment tu vois les choses ? Bah, dans 10 ans, je pense que je serai dans mes études pour faire médecin. Ah, médecin, donc pas cavalier. Non, mais bon, après, qui sait, peut-être que comme j'avais un bon métier, j'aurais un peu de temps pour m'occuper, avoir un loisir, faire du cheval, et peut-être si j'ai des enfants, à faire perdre l'équitation. Bon, j'attends d'y penser de toute façon. Et au niveau, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? T'es en quelle classe ? Bah, en ce moment, je suis en seconde. Et comment tu gères, du coup, la partie équitation, les cours et tout ? Comment tu t'organises ? C'est-à-dire que, moi, je suis dans un privé, donc les cours, j'ai pas d'heures de cours en mode. C'est-à-dire que c'est tout le temps 8 heures de cours par jour, donc je suis mis à cette table. Mais comme j'ai à Nidale, en priorité, et puis je peux monter deux autres poneys en plus, ça me laisse le temps de bien m'occuper de l'école et d'en parler, de bien profiter de mon poney. D'accord, donc la journée cheap, c'est école la journée, poney le soir, c'est ça ? Voilà, tous les soirs. Ok, donc on a un peu du temps chargé, j'imagine ? Voilà. Bon, génial. Bah écoute, merci beaucoup Baptiste, on te souhaite bon courage pour ce week-end, bonne chance, et on va te suivre, de toute façon, tout au long de ton parcours. Merci.